Saint-Gingolfe, village de 1700 habitants, coupé en deux par une frontière, par une rivière, la Morge. D'un côté la Suisse, de l'autre la France. Deux pays, deux administrations communales, mais un seul village séparé depuis la signature du traité de Tonon en 1569. Alors vous l'avez compris, on ne parle pas histoire, on parle politique. Les différences entre la Suisse et la France sont conséquentes. On commence par le côté valaisan. Oui, Saint-Gingolfe, Suisse, c'est 900 habitants, un conseil communal de 7 membres et un budget de fonctionnement de 4,5 millions de francs. De l'autre côté de la rivière, Saint-Gingolfe, France, c'est 800 habitants, taille comparable. Un conseil communal de 15 membres et un budget de fonctionnement de 680 000 francs. La différence de budget est donc conséquente, mais les dissemblances ne s'arrêtent pas là. Être maire en France, c'est aussi multiplier les casquettes. C'est vrai que le maire en France a plusieurs figures. Il est à la fois agent de l'État pour certaines fonctions, comme les permis de construire. Il est officier d'État civil, il célèbre les mariages, ce que ne fait pas le maire côté Suisse. Il est officier de police judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un homicide ou un accident important de la route, je suis la première force judiciaire du territoire, au-dessus de la gendarmerie quelque part. Autre particularité française, les assemblées primaires n'existent pas et le conseil municipal concentre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Les citoyens s'expriment donc peu, si ce n'est aux élections. C'est vrai que le fait d'avoir fusionné dans le conseil municipal l'exécutif et législatif fait que s'il n'y a pas de blocage dans le conseil municipal, s'il y a une bonne atmosphère de travail, on peut vraiment avancer. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est la taille des conseils municipaux. Donc 7 en Suisse, 15 en France, alors que le village est plus petit. Difficile, j'imagine, de recruter du personnel politique. Le bassin de population est assez petit. Alors la réponse à cette question, c'est oui et non, puisqu'en France, il y avait aux dernières élections 30 candidats pour uniquement 15 sièges. Et du côté suisse, pendant ce temps-là, on peinait à recruter des élus. Le fonctionnement A5 serait un fonctionnement plus optimal. On a vu donc lors des élections de l'année passée, les deux parties ont dû proposer une personne supplémentaire, vu qu'il n'y avait que 5 candidats pour cette siège. Donc on voit bien que le nombre de 7 est déjà trop élevé dans ce village. Des systèmes romains très différents. Et pourtant, les deux parties du village arrivent à coopérer. Oui, la coopération entre les deux communes se passe plutôt bien. Les deux conseils communaux se réunissent d'ailleurs deux fois par an. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Saint-Jean-Golfe, ce n'est qu'un seul village. Le cimetière se trouve par exemple du côté français, le terrain de foot du côté suisse, et les eaux usées des deux pays sont traitées en Suisse. Enfin, la promotion touristique du village se fait depuis une année via un office binationale. Donc il y a des citoyens suisses qui sont enterrés en France. Intéressant. Au final, les différences, elles ne sont pas uniquement structurelles, ça va bien au-delà. Exactement, c'est en fait deux systèmes de fonctionnement démocratique différents. En Suisse, le peuple élit tous les quatre ans le conseil communal auquel il confie uniquement le pouvoir exécutif. Le citoyen est lui régulièrement consulté au travers des assemblées primaires et des votations. A l'inverse, en France, le conseil municipal est élu tous les six ans et dispose à Saint-Jean-Golfe des pouvoirs exécutifs et législatifs. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que le citoyen du côté français est moins souvent consulté mais que les autorités communales du côté français disposent d'une plus grande marge de manœuvre puisqu'il leur suffit de se mettre d'accord au sein du conseil municipal pour prendre des décisions sans s'en référer à la population. Et on a aussi vu, le cahier des charges du maire et du président ne sont pas les mêmes. Alors on n'a pas résisté à l'envie de demander à Werner Grange s'il enviait certains aspects de la fonction de maire en France. C'est vrai que c'est ces activités de maire comme l'état civil. Ça j'envie effectivement à madame le maire. Et vous ? Moi je lui ai envie de ne pas être officier de police judiciaire et réveiller la nuit parce que je m'en passerai. Voilà, mais je garde aussi volontiers l'état civil. Pas simple donc de véritablement comparer les deux systèmes tant les différences sont importantes et à Saint-Jean-Golfe il suffit de franchir un pont pour s'en rendre compte.